Bonjour à tous, salut Phénie. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. On est toujours en vacances, mais on bosse quand même. On bosse et c'est pour ça qu'on va faire des petites recettes rafraîchissantes. Les gâteaux, allumer un four, ça à mon avis personne n'en veut. Je pense que personne n'est en face de son four. Voilà, la dernière fois on a fait le jus d'hubiscus qui est excellent, donc on continue un petit peu dans cette lancée avec cette fois-ci la recette de l'ice tea maison, le thé glacé. Voilà, une excellente idée. Oui, donc au lieu de l'acheter dans les cannelles. Oui, surtout qu'on achète ça régulièrement. Du coup, ça fait très cher. C'est pas ça, c'est qu'en plus on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Là au moins, c'est clair, c'est du thé. Évidemment pour la recette, il faudra du thé. Donc vraiment l'idéal, c'est vraiment le thé en feuilles. Parce qu'en sachet, c'est en feuilles comme ça séché. Donc thé vert, hein, d'accord ? Absolument, c'est du gunpowder. On va utiliser, parce que le thé noir est un peu plus fort, il y a un peu plus d'amertie. C'est différent, c'est différent. Donc moi je conseille vraiment le thé vert. Le thé vert, c'est vrai. Donc il faudra, je pense, environ deux cuillères à café. Un litre d'eau, de source de préférence, puisque de robinet, c'est pas bon. C'est pas terrible. Du sucre complet, de préférence, toujours pareil, hein, si vous avez du sucre normal, c'est pas grave. Mais ça va apporter vraiment un goût authentique. Donc on aura, soit vous préférez l'Icety version citron, soit l'Icety classique pêche, d'accord ? Donc si c'est pour le citron, on mettra du sirop de citron, et évidemment du sirop de pêche. Ça, c'est un petit mélange, hein, c'est pêche abricot. C'est pas mal aussi, hein. Donc version Icety pêche. Donc pour commencer la recette, on va tout simplement commencer à faire bouillir l'eau, donc le litre. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, il est en train de frémir. On va éteindre, parce qu'il faut surtout pas mettre le thé dans une eau qui a atteint les 100 degrés, parce qu'on va brûler. Ça va tout détruire, en fait. Tous les nutriments du thé. Exactement. Donc on attend le frémissement. On éteint. Voilà, donc après, on va jeter notre thé, c'est ça ? Oui, oui. Et puis après, on patiente, on le verra une dizaine de minutes maxi. C'est pas le thé que tu vas boire, ton thé de 5 heures, le thé à l'anglaise. On est plus dans le thé glacé, tu vois. Si on laisse trop longtemps, il y aura cette amertume qui est pas très agréable dans le thé glacé, tu vois. Voilà, tu vois, quand on a un petit thermomètre comme ça, on le sait. C'est pratique, c'est pratique. Donc vers les 85, on va dire que c'est bon. Et on envoie le thé, c'est parti. Donc on va mettre deux bonnes cuillères à café bien bombés, tu vois. Voilà, on va le laisser infuser. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes environ. Allez, on a laissé infuser moins de 10 minutes. Tu vois, les feuilles se sont bien ouvertes. Là, ça trouve que c'est vraiment des feuilles, tu vois. Elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont grandes, elles sont brillantes. Donc là, on va tout simplement filtrer. C'est vraiment du vrai thé, une belle couleur orangée. Justement, c'est quand tu vas acheter par exemple de l'ice tea et tout, voilà, on est plus dans des... Ouais, ils foncent un petit peu, on sent qu'il y a des colorants, des choses comme ça. On va rajouter, alors, le sucre. On va mettre deux cuillères. On va donner un sucre à goût. On va mettre deux cuillères à soupe. Donc on mélange bien, on profite parce que là, c'est encore chaud, donc ça doit bien se dissoudre. Et on va, évidemment, on va laisser refroidir. Ça s'appelle un ice tea. C'est censé être consommé froid. Donc on va attendre que ça refroidisse. Et tout ce qui est parfum, c'est à la fin, c'est ça ? Oui, oui, parce que ça, c'est déjà liquide. Donc ça n'a pas besoin de fondre, alors que le sucre a besoin de fondre. Très bien. Combien d'heures ? Parce qu'en fait, on parle d'heures, là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, on parle d'heures. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir, dans un premier temps, le laisser à température ambiante et ensuite le mettre au réfrigérateur. D'accord ? Réfrigérateur, combien de temps ? Maximum ou minimum ? Bah, ça sera au moins deux heures. Allez, ça va. Nous, on se retrouve d'ici là. A tout à l'heure. Et voilà, on a laissé refroidir donc notre thé glacé. Donc on va rajouter le sirop. On va faire un petit mix. On va mettre trois cuillères de sirop de citron. On va faire pareil pour le sirop de pêche. Allez, on mélange. Donc finalement, la couleur, on retrouve la couleur du icing finalement. C'est vrai, c'est vrai. En rajoutant le sucre complet. Donc tu veux dire que si on mettait un sucre blanc, ça n'aurait pas donné cette couleur ? Après voilà, ça dépend en fait de quel thé vous allez utiliser. Il y a le thé noir, il y a le thé vert en fait. Chaque thé va apporter une teinte un peu différente. Mais effectivement, si on rajoute le sucre complet, la cassonade, ça va donner cette couleur un petit peu rougeâtre. En fait, c'est une couleur paramélisée en fait. Exactement. Exactement. Donc c'est ça qu'on retrouve en général dans les boutiques qui vendent avec du icing. Tout à fait. Évidemment, le glaçon, c'est obligatoire. Donc là, on est fin prêt pour la dégustation. Oui, exactement. Oh la 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 la. Avec cette chaleur, c'est top. Allez, c'est parti. Une belle couleur. Pas de problème, c'est conforme. Alors évidemment, on peut rajouter des feuilles de menthe, on peut rajouter des rondelles de citron. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. La feuille de menthe, c'est top. Toujours, ça apporte de la fraîcheur. C'est super bon. Voilà mon ami. Donc cette recette est terminée. C'est fini, vous allez vous régaler. Ça tombe bien, j'ai soif. Ah ouais, là on va la descendre d'un coup. Ecoute Max, superbe idée de recette pour cet été et pour cette canicule qui n'en finit plus. Donc j'espère que vous allez faire de même. Juste après avoir vu cette recette, n'hésitez pas à foncer en cuisine et à vous désaltérer un maximum. Bravo Max. Ecoute, de rien, ça fait plaisir de faire plaisir. Toujours, c'est un peu le but de cette chaîne, vous faire plaisir les amis. Alors j'espère que vous aura apprécié. N'hésitez pas à lâcher un gros like en dessous de cette vidéo. A nous laisser de beaux commentaires comme vous faites tous les jours. et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la recette sale et très bientôt. Allez, tout est dit, le rendez-vous est pris. A plus, ciao. A très vite, ciao, ciao.